Musique Bonjour à toi, c'est Sylvain Joannette de S.E.J.C. électronique à Saint-Sauveur. Un prochain patient sur la table d'opération. Une LG 42 PG20. Je vois qu'elle a été très ballée pas mal, cette télé-là. Le client me l'a apportée, je l'ai branchée, la lumière rouge est allumée à l'autre bout. Si j'essaie de l'allumer, elle vient bleue pour essayer d'allumer, mais il n'y a aucune image. Puis après quelques secondes, elle retombe à off. Elle s'éteint. Donc, on va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. C'est une télévision par le plasmo. Elle peut avoir encore différentes raisons pour ça. On va aller commencer par vérifier les condensateurs. Ça peut être aussi un buffer, les boards, chaque côté. Bon, bien, allons-y, on vérifie ça. Au niveau des condensateurs, je ne vois rien à première vue. Bon, bien, il n'est vraiment pas évident, celui-là. La raison est simple. Ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Le problème, il est soit là ou là. Pourquoi je dis ça? C'est que si je débranche le Z-Sustain, j'essaie de l'allumer. Alors, il est éteint aussi vite. J'ai démonté le Z-Sustain ici. J'ai vérifié tout ce que je pouvais vérifier, les transistors et ainsi de suite. Les condensateurs, il y en a un puis un autre là-dedans, mais il n'y en a pas un qui a l'air endommagé. J'ai vérifié les deux transistors ici, les deux ici, il n'y a pas de trouble. Je n'ai aucun petit condensateur de lâcher dans le driver ici. Ici, par contre, si je débranche le courant de mon W-Sustain, bon, et que là, je l'allume, le courant monte à 187 volts. Donc, mon courant est bon. Mais, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas capable de fournir? Là, il n'y a rien, il n'y a pas de charge. Mais si je lui demande, il arrête. Si je le branche, il arrête. Donc, là, j'ai vérifié lui. Là, il va falloir que je démontre lui et que je vérifie si le problème ne vient pas de là. C'est-tu un condensateur qui n'est plus capable de fournir? Peut-être. Il va falloir que je trouve lequel que ça peut être. Bon, bien, là, je ne chercherai pas trop longtemps. Il y a quelqu'un qui a déjà joué là-dedans et qui s'est soudé bizarrement. Wow! Je vais prendre une photo de ça. Il y a des condensateurs qui ont été démontés mais qui ont été soudés vraiment bizarrement. on dirait qu'il ne touche même pas au circuit imprimé. Bon, bien, je vais venir soudé un. C'est sûr que ça a l'air fou un peu parce que je suis obligé de faire des ponts. Mais, on va vérifier pareil ses contacts. Ça, ce n'est pas dur. On le met en mode continuité. Puis, on va chercher, on regarde le contact où ce qu'il va. Supposons, il vient jusqu'ici. Oui, il fait contact. Donc, il n'y a pas de problème. Celui-là, il est bien branché là. J'essaie l'autre, la même chose. Donc, ils vont faire le contact correctement. Là, je vais faire le deuxième. OK. Après plusieurs vérifications, j'en arrive à la conclusion que c'est mon Y-Sustain Board qui fait défaut. Avez-vous vu le paquet de condensateurs qu'il y a après ça? Il faudrait tout qu'il a dessoudé et qu'il a vérifié un par un. J'ai vérifié les transistors. Eux autres, c'était pas si pire. Puis, on l'arrête bon. Mais, à la seconde que je vais vous montrer, si je débranche ça, lui, je l'ai vérifié de l'un bout à l'autre. Si j'enlève le fusible ici, je prends mon multimètre. Parce que j'avais l'impression que c'était comme si le Power Supply ne fournissait pas assez. Si je mets mon multimètre, je vais lui mettre dans une tasse que vous puissiez le voir. je mets ça là. Puis, je m'en viens me brancher dans mon haut voltage. Ce qui arrive du Power Supply. Si j'ai une branche, j'ai seulement enlevé la fusible pour pas que mon wire sustain embarque. Et voilà. 187.6 volts. Puis, il reste dessus. Tout reste allumé. C'est comme si la télé serait allumée. Je l'éteins. Je redescends. Je mets le fusible en place. Je le rallume. À la seconde qu'il essaie de monter dans son voltage, il débarque. fait que j'ai l'impression qu'il y a un court-circuit ici. Ce n'est pas cher, cher, cher le board. C'est 38 $ plus 18 $ le transport. Je vais en parler à mon client. Puis, on va voir ce qu'il veut faire avec. parce que là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà travaillé après ça. Ça fait que dans ce temps-là, ce n'est pas évident. J'ai vérifié tout. Il y a deux condensateurs qui ont été remplacés. mais je pense que le problème est vraiment ici. J'ai vérifié le driver ici. Souvent, on pourrait voir un condensateur qui a sauté, mais je n'en vois pas un. Et on l'air est tout bon. Ça fait que ce n'est pas dur, il reste ça. À suivre. Merci.